Bonjour tout le monde, c'est Guillaume, on se retrouve sur la Mustang donc aujourd'hui on va s'occuper de la suite de la carrosserie alors je commence à faire mes petites choses en même temps donc la suite de la carrosserie la carrosserie a été vernis si vous vous rappelez sur la dernière vidéo et donc là aujourd'hui on va s'attaquer aux à la pause des décales alors il n'y en a pas il n'a pas tant que ça il y en a quelques-uns c'est vrai mais c'est pas non plus c'est pas non plus énorme et donc là ce que je suis en train de faire avant à voyez aujourd'hui on perd pas de temps on attaque direct dans le vif du sujet aujourd'hui avant la pause des décales ce que je fais c'est que je passe un coup de micro ponçage alors vous pouvez voir que là ce sont des bandes du papier abrasif 8000 et donc pour les gens qui vont poser la question parce qu'il y en aura sûrement donc c'est ça vient de mister hobby voilà et donc c'est la référence gt 62 et me demandez pas où j'achète ça je ne suis pas en france donc je ne pourrais pas vous donner le nom du magasin voilà donc pourquoi faire un micro micro ponçage ou plutôt un lustrage parce que à 8000 on est franchement pas sûr du ponçage on est plutôt sur du lustrage alors on peut on peut faire aussi en 6000 ou en 3000 c'est parce que là honnêtement j'ai toujours un petit peu de voilà des arêtes sur sur cette carrosserie et j'ai peur que si je prends un grain plus 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 costaud même si le 3000 est pas non plus très très fort ben j'ai peur que le que je traverse le vernis parce que j'ai qu'une toute petite couche c'est pas non plus énorme donc voilà je joue là la sécurité donc ça me permet d'affiner la surface donc c'est à dire que là après mon mon lustrage j'ai vraiment une surface je vais dire assez assez plane sans gros défaut et puis ça permet d'éliminer aussi des toutes petites pétouilles alors si je me rappelle bien je crois que c'était olivier qui m'avait dit que avec l'aérographe il avait toujours des pétouilles en fin de compte c'est pas l'aérographe qui fait les pétouilles c'est l'environnement c'est dès que dès qu'on pulvérise et qu'on commence à arriver à un résultat un peu mouillé les poussières environnantes viennent viennent se poser sur la couche de vernis donc l'idéal c'est d'avoir bien bien nettoyer l'atelier avant et puis et puis essayer de passer un je sais pas si ça marche vraiment mais j'ai déjà vu ça donc c'est qu'on passe un petit coup d'eau un petit coup de spray et la poussière va va s'agglutiner entre guillemets sur ces gouttelettes d'eau donc voilà je sais pas vraiment un environnement propre et puis c'est pas trop arrivé sur une couche mouillée parce que c'est vrai que et puis surtout une fois que la couche est finie vous mettez la carrosserie dans un endroit hermétique une boîte enfin peu importe pour que pendant le séchage qu'il n'y a pas de qui a pas de souci quoi donc voilà bon bah vous avez compris je fais je fais mon lustrage comme ça donc ça permet d'adoucir ça permet de ne pas avoir de grain parce que pour les débutants qui pensent que que même s'il ya un grain c'est pas grave il ya des décales qui vont aller au dessus et ça va camoufler tout ça erreur erreur ça ne camoufle rien du tout et par contre ça ça met en évidence je vais dire le la surface si vous avez un point le décale il va se mettre autour et je sais pas sur votre décale vous allez avoir un point un point assez assez marqué ça va ça va sauter ça va sauter aux yeux donc il faut vraiment votre carrosserie elle soit nickel de chez nickel les carrosseries avec des décales il faut vraiment vraiment que ça soit lisse de partout donc il faut prendre son temps donc soit du micro ponçage entre les couches de peinture comme je l'avais dit dans une vidéo ça c'est le top et puis à chaque passage de vernis voilà à chaque passage de vernis un petit coup de petit coup de micro micro mèche comme ça puis voilà quoi après après c'est nickel alors mon pare-chocs il est où mon pare-chocs donc au niveau travail de cette mustang j'ai déjà fait le moteur le châssis j'ai déjà fait pas mal de pièces il me reste la peinture principale mais ça on fera on le fera en vidéo et puis puis après bah c'est l'assemblage l'assemblage du train avant train arrière etc ça prend un peu plus de temps mais là je voulais me consacrer sur la sur la carrosserie au départ entre guillemets en train de mettre de l'eau partout j'insiste pas trop c'est vraiment tout léger tac ok bon je sèche tout ça et puis on attaque les décales voilà la carrosserie était a été lavé 1 c'est pas juste c'est pas juste qu'est ce que je vous ai dit ici essuyer non j'essuie pas je lave complètement et donc lavé avec du produit vaisselle et puis rincé puis puis de nouveau de nouveau séché donc là on attaque la phase décalcomanie je me répète 50 mille fois le manuel d'instruction sous les yeux c'est très important alors désolé petite petite coupure j'ai reçu un appel donc donc ce que j'ai fait c'est que j'ai mis des cales dans l'eau alors premier constat il se décolle assez rapidement donc c'est pas la peine de mettre plein plein de décales à tremper voilà fait au fur et à mesure donc là je suis en train de mettre le marque fit pour que le décal de glisse correctement et puis c'est parti donc je prends je prends le décal qui commence bien à glisser alors je prends ma feuille sous les yeux c'est très important donc il ya le numéro donc ça va à peu près comme ça et donc j'utilise pas le doigt contrairement certains moi j'utilise un 6 un pinceau voilà un pinceau que j'ai que j'ai trempé dans l'eau pour décoller pour le pour décoller après pour placer je peux utiliser le doigt mais si je peux utiliser le si je peux utiliser mon pinceau je préfère j'ai déjà eu des j'ai déjà eu des surprises alors le décal principal c'est qu'il soit bien placé donc plus c'est mouillé plus on va avoir de temps à rectifier surtout essayer de bien bouger la maquette la carroserie dans tous les sens pour voir si on n'est pas trop à gauche trop à droite ça m'arrive assez souvent ça m'arrive assez souvent de croire que je suis bien et puis finalement au final je suis un petit peu décalé on peut prendre une règle pour mesurer au cas où bon on va dire que là on est pas mal il faudrait qu'il remonte un peu alors tant qu'on n'a pas enlevé l'eau tant qu'on n'a pas mis de produit d'assouplissants on peut se permettre de bouger le décalé voyez là moi je le trouve un peu trop un peu trop sur la droite c'est franchement léger donc ensuite on prend un coton tige on vient de l'essuyer un petit peu et puis on va commencer alors c'est ça qui est le plus qui est le plus embêtant pour moi c'est quand le décalé est encore assez mouillé donc c'est à dire que bouger mais qu'on doit essuyer et au bout d'un moment ça ne m'arrive plus à bouger et là faut prier pour que on l'a bien placé donc on peut tapoter aussi ça marche aussi après chacun chacun sa technique donc donc c'est assez long c'est assez long les décalés là y'a pas de difficulté mais il faut arriver à le mettre plus ou moins et une fois qu'on l'a bien placé ensuite on peut y aller franco avec le coton tige pour enlever pour enlever le ski à l'eau en dessous point pour enlever chasser les bulles et donc c'est ici qu'on s'aperçoit que notre décalé soit il est bien soit il est peut-être un peu trop sur le haut sur le bas ou sur la gauche ou sur la droite bref et là le mien il est un petit peu trop en bas alors soit on laisse comme ça vous voyez je vais vous zoomer un peu plus soit on laisse comme ça ou alors si on a besoin de le rectifier et moi c'est ce que je vais essayer de faire c'est pas pour vous montrer c'est parce que là j'ai un tout petit rebord ici en haut et il n'est pas plat on remet de l'eau on ne travaille jamais un décalé à sec on remet de l'eau voilà on en remet un peu partout on essaie de d'infiltrer l'eau par le dessous voilà en dessous du décalé comme ça et donc là on peut de nouveau retravailler avec mais voilà ça s'arrête là si vraiment c'est très très collé tant pis quoi donc le décal n'est pas il est bien mais il ne tombe pas exactement juste juste c'est à dire que si je suis bon ou je suis pas bon bas il manque un chouïa donc je préfère qu'il soit bon voilà donc je vais fixer le décal plutôt vers le haut alors j'ai juste fait une petite coupure mais je n'ai pas je n'ai pas travaillé sur le décal je le laisse je le laisse sécher en attendant je fais un autre décal voilà faut pas se presser dans les décal il faut y aller au fur et à mesure donc on va prendre le décal Ford voilà donc c'est plus facile avec les avec les petits donc là encore il faut vérifier l'alignement hop là comme ça même principe alors les petits c'est plus facile pour moi parce que une fois qu'on est bien placé on vient appuyer sur le centre et comme ça le décal ne va pas ne va pas partout donc pour l'instant ce sont des décal qui sont qui sont faciles à poser donc le Ford le Ford c'est fait donc maintenant je vais passer un petit coup de sèche cheveux sur le blanc et vous allez comprendre pourquoi hop là voilà je passe un petit coup de sèche cheveux et ensuite je vais venir passer un petit coup de de Marc Softer pour rabattre les le coin la partie transparente quoi le silvering hop et puis je viens légèrement passer voilà il n'y a pas besoin de plus alors pourquoi je fais ça parce que il faut que le décal soit vraiment bien fixé j'ai pas envie que le décal se décroche quand je vais faire du micro ponçage donc je passe un petit coup de software donc là on attend on attend 5 minutes voilà les 5 minutes sont passées je viens de passer un coup de sèche cheveux et puis on va venir très très légèrement appuyer en roulant le coton tige ça va nous faire disparaître les bulles et puis ça va vraiment bien plaquer le le décal il sera bien coulé donc là j'ai une petite pétouille en dessous du décal et forcément ça ressort comme je vous ai dit les décal ne cachent absolument rien au contraire ils viennent mettre en lumière les petites imperfections donc vous voyez ce que ça donne donc là le décal est bien intégré donc maintenant tous les autres ça va être en musique tja la c'est une partie délicative allez on 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 j'ai eu une réaction chimique entre, je pense, mon vernis, ma peinture, je ne sais pas, et le sauveteur, alors pourquoi ici et pourquoi pas là, je ne sais pas, donc là encore c'est camouflé, on voit une auréole, c'est camouflé par le décal, ce n'est pas très grave, mais là j'ai eu une goutte, donc en fin de compte, c'est quand j'ai passé le sèche-cheveux, j'ai vu, ça a fait une auréole, et cette auréole-là n'est pas en relief, j'ai poncé, j'ai essayé de poncer au grain 8000 et j'ai toujours cette trace, on peut s'apercevoir également que j'ai une trace toute légère ici, donc j'étais parti pour faire l'autre côté et donc là c'est pareil, j'ai dû mettre du softener pour bien épouser la forme, et vous voyez tous les tous les petits grains, je ne sais pas c'est quoi, c'est la première fois que j'ai ça, donc le décal n'est pas en cause, il se travaille bien, tout est nickel, donc là je vais devoir mettre en pause, la pause des décal pour refaire une peinture, avant de repasser un vernis quoi, parce que là, c'est un peu, un peu la misère, donc voilà, si vous avez une idée, vous voyez, là j'en ai mis, il n'y a rien, là j'en ai mis, il n'y a rien, pourquoi, pourquoi sur les côtés, je ne sais pas, bon, je ne vais pas masquer, je vais simplement mettre une feuille de papier, une feuille de papier qui entoure les décals, et puis je vais pulvériser très très léger pour masquer ça, j'ai pas d'autre choix, j'ai pas d'autre choix, donc là c'est pareil, une petite feuille de papier, un petit coup de peinture, et donc sur les décals, sur les prochains décals, je n'utilise plus le softener, c'est bizarre parce que ce produit là, je l'utilise depuis mes débuts, j'ai jamais eu de problème, mais là, je ne sais pas, peut-être le produit, justement, est peut-être trop vieux, ou il y a une incompatibilité avec les LP, j'en sais rien, bon, je vais rectifier, je vais rectifier ça, la peinture, alors à la base, je voulais couper, et puis vous retrouver, une fois que j'aurai fait les modifications, et puis finir les décals, mais je me suis dit que finalement, ça pouvait être une bonne opportunité de montrer comment je procède, enfin, sans vouloir donner de leçons, mais j'ai l'impression que des fois, c'est vraiment, il faut adapter ses solutions, donc je suis en train de repréparer un petit peu de peinture, donc il m'en faut vraiment un chouïa, alors j'aurais pu faire après, c'est-à-dire, j'aurais mis tous les décals, j'aurais vernis, j'aurais masqué intégralement, et puis ensuite, je serais de nouveau obligé de revernir, pour avoir une couche uniforme, mais le problème, c'est que ça fait masquer tous les décals, et moi, j'aime pas trop masquer les décals, je sais pas pourquoi, j'ai toujours des problèmes, donc ce que j'ai fait, je vais vous montrer, j'ai masqué, mais j'ai masqué aux endroits qu'il n'y avait pas de décals, alors j'ai dû masquer quand même, à côté des décals, mais avec une scoille de papier, et je vais vous montrer un petit peu, je pense que comme ça, je vais peut-être m'en sortir, bien sûr, après il faudra attendre, il faudra attendre que la peinture sèche pour recommencer la pose des décals, donc vous voyez, voilà ce que j'ai fait, donc j'ai mis les feuilles de papier là où il y a des décals, mais où c'est que j'ai posé la bande cache, il n'y a pas de décals, voilà, là, tout simplement, un petit emballage sur fait, et ici, pareil, alors bien sûr, comme j'ai pas posé de bande cache aux endroits un petit peu délicats, il va falloir que j'appuie avec le doigt, voilà, donc il faut appuyer avec le doigt, comme ça, un tout petit peu, et puis là, je vais régler la pression, je vais me mettre en pression très faible, et je ne vais vraiment pas envoyer beaucoup, voilà, donc là, je suis à 0,8, donc là, je peux vraiment me concentrer sur le petit point, alors il faut vraiment que j'appuie sur le, sur ma bande cache, là, il faut pas que j'incline trop, il faut vraiment que je sois à la verticale pour pas en envoyer en dessous ou au-dessus, je fais toujours des essais, j'ai une petite pétouille qui est sortie, c'est pas grave, je l'aurai au ponçage, on est bon, alors bien entendu, je vais avoir une différence de rendu, entre le vernis brillant et la peinture d'origine, mais ça, c'est pas grave, on voit encore un petit peu, ok, surtout pas envoyer 50 000 doses, parce que sinon, c'est une cata, alors, là, je vais m'occuper, il y en a jusque là, attendez, là, je vais remettre, je vais remettre un bout de bande cache, parce que, là, je peux pas tenir à ce niveau-là, tac, et là, qu'on a fait, qu'on a fait 50 000 modèles ou pas, quand il y a un problème comme ça, on est toujours bien embêté, ok, bon, je m'occupe déjà de la partie supérieure, même si mon scoche, là, il n'a pas l'air de tenir, hop là, c'est trop fort, c'est trop fort, alors, je rebaisse la pression, je suis à 0,5, je suis à 0,5, j'espère que ça va pas passer en dessous, voilà, c'est de l'impôt, à 0,5, c'est pas assez, de l'impôt, merci à vous, j'espère que ça va pas passer, je suis à 0,5, 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 et je suis à 0,5. ok donc cette partie là elle est bonne à la partie supérieure ça a l'air d'être bon un petit coup ici alors là je peux pas appuyer par contre oui c'est iran ça ira l'autre côté ce qui a besoin c'est bon j'envoie pas de plus ça sert à rien et donc on va faire le on va déballer j'ai envie de voir j'aime pas j'aime pas ce genre de situation mais bon il y a des fois on n'a pas le choix donc comme ça vous avez une partie une partie décale et une partie je me débrouille bon je nettoie l'aéro et puis je vous retrouve bon voilà j'ai nettoyé l'aéro donc j'ai mis deux gants parce que l'on ne sait jamais j'ai utilisé du diluant pour nettoyer l'aéro et je me dis que avec la chance que j'ai si j'ai un peu de diluant sur les doigts que je touche la carreau comme ça je prends des sécurités alors on va commencer par ce côté là c'était le côté le plus facile j'en ai encore c'est encore un tout petit peu visible je vous zoome on dirait que ça a fait ça fait fondre le plastique je suis sûr qu'on le voit on voit même pas attendez là ça se voit un petit peu alors sur la partie que j'ai repeint il va falloir que je repeigne encore un tout petit peu bon l'autre côté alors l'autre côté vous voyez j'ai j'ai fait j'ai fait vraiment ce que je pouvais pour pas masquer surtout pas mettre de la bande cache c'est que vous avez mis décalé sans protection sinon vous enlevez c'est fini un tout qui s'envoie voilà si vous masquez à des endroits où c'est qu'il n'y a pas de décalé pas de problème bon qu'est ce que ça donne là on est bon vous voyez il ya une différence mais ça avec le vernis ça va plus se voir la différence de ça va plus se voir du tout donc là par contre j'ai j'ai un travail à refaire ici là donc il va falloir que je va falloir que je refasse un petit bout de papier là clac mais je vais attendre que ça que c'est bien sec et je repasserai un petit coup de peinture là à ce niveau là bon ben voilà je pense qu'on va arrêter là pour cette cette vidéo donc le début le début de cette ford mustang avec les décal donc avec des petites surprises bon pour l'instant ça va j'arrive à gérer on verra bien ce que ça donne à la fin bon merci de passer par là à bientôt pour de nouvelles aventures je vous dis à bientôt